Et ça me permet de faire le lien avec Jeanne d'Arc, évidemment, donc il y a aussi le grand portrait ici. Voilà, Jeanne d'Arc n'est pas venue de nulle part. Voilà, elle est à la fois bien de son temps, elle est effectivement avec les armes de l'époque, elle est avec la société civile et politique de son époque, et puis en même temps, elle est avec la récente, après bien des péripéties, et au fond elle a quelque chose à nous dire aussi de ce que nous sommes, non seulement de ce qu'est Orléans, mais de ce qu'est aussi notre pays. La France est même bien au-delà, puisque Jeanne, comme vous le savez sans doute, a fait des émules bien loin, quand on voit la vénération des Japonais, des Coréens, par exemple, pour notre sainte, on sent bien que finalement, elle dépasse largement notre cité d'Orléans et notre pays, la France. Voilà, le temps que nous vivons là, c'est un temps à la fois de joie, d'émotion aussi, voilà, qui a le passage, et puis merci vraiment, je m'associe à ce que disait M. le maire tout à l'heure, voilà, un grand merci, voilà, de vous être présenté, et puis de porter Jeanne d'Arte dans votre cœur, et j'espère surtout que vous continuerez tout au long de votre vie à ce qu'elle soit importante pour vous guider dans votre propre vie de jeune fille, de femme, dans la société, dans l'église d'aujourd'hui. Voilà, on a besoin de jeunes comme vous, qui portent des convictions, alors on l'a entendu aussi à travers la présentation, finalement, de notre Jeanne de cette année, Maïlis et Nipi de Cépage, on a besoin de jeunes qui ont des convictions, et moi, j'ai la chance, comme évêque, de recevoir chaque année des lettres de jeunes qui demandent la confirmation, à peu près 450 lettres chaque année, avec des jeunes qui vraiment livrent ce qu'ils portent au fond du cœur, et je me dis, ben oui, il y a une jeunesse qui est belle, voilà, à laquelle on peut faire confiance, et puis qui aujourd'hui porte des responsabilités, et demain saura prendre des responsabilités dans la société et dans l'église. Quelque part, le pays pourrait vous dire, mais c'est vous qui allez porter le pays demain, voilà, mais qui déjà le portez. Et derrière vous, ben j'ai envie de remercier vos parents, enfin, oui, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que vous êtes devenus aujourd'hui, ce que vous serez demain. Bien sûr, les parents, là, j'oublie pas les fratries, hein, petits et grands. Parfois, les grands-parents aussi, je suis marqué quand bien dans les lettres l'importance des grands-parents. Et puis, on a bien entendu les établissements, les clubs sportifs ou autres auxquels vous appartenez, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à votre éducation. Et on sait que le mot éducation, eh bien, c'est sortir, voilà, pour devenir des gens responsables dans la société d'aujourd'hui et de demain. Donc, un grand merci, voilà, et puis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Jeanne d'Arc. Donc, en vous rappelant, c'est vrai que la représentation que nous avons ici n'est pas seulement formelle, voilà, institutionnelle, comme disait M. le maire tout à l'heure, mais elle représente vraiment tout ce qui était Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que si on enlève, vous savez, c'est comme une table à quatre pieds, si on enlève un pied, eh bien, la table, elle ne peut pas tenir. Et combien il faut, moi, chaque année, on m'entend dire d'une manière ou d'une autre qu'elle n'appartient à personne, qu'elle est vraiment pour tous, et notamment, eh bien, dans sa dimension militaire, civile, politique et religieuse. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment de très belles fêtes 2024 de Sainte-Jeanne d'Arc. Applaudissements.